Hello, comment ça va ? Ici c'est Lily Sonia, j'espère que tu vas bien. I am just fabulous. Je vais bien. Mon Dieu est sur son trône. Je suis heureuse. La vie est tellement merveilleuse, malgré tous les défis, malgré toutes les coupures que le diable peut mettre sur le chemin. Pour moi, la vie, c'est un cadeau magnifique, c'est un cadeau. Penses-tu qu'il y a des gens qui ont rêvé de voir cet instant ? Ils n'ont pas pu le voir. Ils avaient plus d'argent, ils avaient plus de... Ils avaient plus de tout que toi. Ils méritaient peut-être même plus, mais ils n'ont pas vu. Et toi, tu vois cette journée. Mon ami, tu devrais célébrer l'éternel. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. On se retrouve juste après le jingle pour causer. Bye bye. Alors, je disais ceci que... Aujourd'hui, je voudrais donner une astuce aux femmes. Aux femmes. Vous savez, c'est mon domaine de prédilection. I love women. J'aime les femmes. La manière dont Dieu a pris le temps de s'asseoir pour concevoir les femmes. Vous voulez, dans toute leur beauté, toute leur splendeur, dans leur complexité, leurs émotions. Les femmes, à elles seules, sont des chants, des œuvres d'art. Elles sont magnifiques. Et je les aime, je les kiffes, je les love. Et je dis ceci que... Aujourd'hui, rien n'est plus facile que de rompre une relation, que de détruire un couple, que de casser un mariage, que de divorcer. Mais moi, je dis que si on a une vraie femme, il y a des femmes dont on ne se sépare pas. Il y a des femmes qu'on ne quitte pas. Écris ça avec moi. Il y a des femmes qu'on ne quitte pas. Devenir la femme qu'aucun homme ne pourra quitter. Ah! Les gens vont dire, mais l'éditionnaire, tu tombes à chercher ça. Ou j'ai dit, c'est possible. Écris avec moi, c'est possible. De nombreuses relations amoureuses sont satisfaisantes. De nombreuses relations amoureuses sont agréables au début. Cependant, la monotonie, au fur et à mesure de la relation, peut s'installer. Et on peut finir par se lasser. L'un de l'autre est tombé dans la routine. Entre manque de communication, manque de sentiments, manque de confiance, et puis beaucoup de bobos que l'on peut cumuler au cours d'une relation. Beaucoup de raisons expliquent ce changement. Mais c'est là que j'ai envie de dire ceci, qu'une fois qu'on a trouvé la vraie cause, qui peut faire éclater une relation, je sais qu'il n'est pas toujours simple de trouver le moyen de raviver les émotions, de raviver les sentiments au sein du couple. Pour ce faire, mais il faut pouvoir réaliser des efforts au quotidien et adopter un certain comportement féminin. Il faut pouvoir adopter un comportement dans la tête d'une femme, en tant que femme. Peut-être changer beaucoup de choses sans changer sa personnalité. J'y tiens, il faut toujours rester soi-même. Afin de garder une personne auprès de soi. Il y a des choses qu'une femme mariée, même depuis 15, 20 ans, peut faire, qui fait qu'un homme peut se tromper. Il peut même glisser, faire des glissades en mode tchizambegé. Mais toujours rester collé à toi. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais t'apporter quelques conseils que tu peux appliquer en tant que femme et qui vont t'aider sur le chemin de la reconquête. Sur le chemin de te garder sur ton trône de femme. Une femme qui garde son sang-froid et qui m'assate. Une femme qui garde son sang-froid. Évidemment, nous sommes tous dotés d'une capacité différente pour garder notre calme. Mais en général, nous, les femmes, nous sommes tellement émotives que pour un oui, pour un non, nous savons comment démarrer. Démarrer dans la route, en catapulte, démarrer en ceci, cela. Oui, il a fait ceci, il a fait cela. Je ne le supporte plus. Ses chaussettes traînent par-ci, par-là. Il se comporte mal. Il est devant ses copains. Il est irresponsable. Ma chérie, garde ton calme. Pour le bien-être de la relation, garde ton calme. Tu dois apprendre à garder ton sang-froid. Parce que quand tu cries au loup régulièrement, cela peut devenir épuisant pour l'autre. Une femme qui crie, qui jacasse beaucoup dans la maison, toujours, le cas, c'est que toi, tu brailles tout le temps. Cela ne lui fera plus rien. Cela va être épuisant. Cela ne va même pas l'effrayer. Cela ne va même pas le calme. En fait, cela ne va rien faire. Parce qu'on est habitué à tes cris. On est habitué à tes colères volcaniques et titanesques. Apprends à garder ton sang-froid. Il fait beaucoup de choses. Tu ne parles pas. Tu le regardes. Tu le regardes. Le gars se pose des questions. Mais what? Après tout, 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 tout. La dame, elle le regarde. Ce n'est pas qu'elle est bête. Elle voit tout. Mais elle garde son calme. Elle garde son sang-froid. Et puis, il y a une autre dame qui me plaît encore. La femme qui dévoile son intelligence. Il va s'en dire qu'une femme est intelligente. intelligente est sexy. Une femme qui est intelligente est sexy. C'est vrai qu'il y a des idiots qui vont vous dire oui, moi, je ne veux pas une femme trop intelligente. Ça, c'est ceux qui se laissent intimider. Mais une femme intelligente, en général, est appréciée. Elle est plus appréciée qu'une femme bénie. Oui, oui, stupide. Donc, mesdames, mariés ou pas, depuis des années ou pas, n'ayez pas peur de montrer que vous êtes vraiment intelligente. Que vous réfléchissez. Que vous raisonnez. N'ayez même pas peur de temps en temps de partager votre opinion. Partagez vos opinions. De vous laisser aller à quelques débats philosophiques avec votre partenaire. Il faut qu'il se rende compte qu'il a à côté de lui une femme intelligente. Une femme qui investit, une business humaine. Une femme qui est au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Une femme qui en a là-dedans. Ça, c'est des femmes que l'on ne quitte pas. Quand un homme sait que la femme avec qui il est, est intelligente, il ne va pas la quitter. Parce qu'il s'est dit que cette femme-là, avec son intelligence, elle peut élever les champions que j'ai mis au monde. Ma projéniture sera intelligente. Est-ce que tu comprends ? On continue ou bien on arrête ? Le volume est bon. Si le volume est bon, on continue. Une femme honnête. Toute relation saine se base sur différents piliers dans l'honnêteté. L'honnêteté est important. L'honnêteté, c'est important. Se mettre en couple, ça veut dire qu'on a signé un contrat moral dans lequel figurent les sentiments et le respect. C'est important. Réécoute cette partie-là. Après, tu rebobines ce que j'ai dit. Une relation se base sur le respect. C'est un contrat. Que vous soyez marié à la mairie ou pas, mais dès le moment que tu es en relation avec une personne, on implique les sentiments, on implique le respect. La confiance et la sincérité doivent être dans la relation. S'il n'y a pas ces choses-là, ce n'est plus une relation. S'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas de sincérité, n'appelez pas ça être en relation. Et toutes ces choses se basent. C'est ce que moi j'appelle l'honnêteté. Quand je dis tu es honnête, ça veut dire que tu es sincère. Tu me respectes et tu m'aimes. Il y a tous ces trois éléments qui font la formule de l'amour. Quand je regarde ça, je peux dire, « Yes, this guy is respecting me. » Est-ce que tu comprends ? Et tu dois être honnête. Une femme qui est honnête, quand un homme sait que la femme est honnête, il a du mal à quitter. Tu es intelligente, tu es honnête. Et en plus de ça, tu es affectueuse et bienveillante. C'est-à-dire, malgré le nombre des années, tu sais démontrer l'affection. Et c'est là que j'en appelle aux mamans africaines. Surtout nous, là, on va nous dire, « Nous, on n'a pas appris à dire, je t'aime. Ah, moi aussi, après, combien d'années là, il m'offre les fleurs. Est-ce que moi, je mange les fleurs ? » Maman, gardez le romantisme. Sachez être affectueuse. Sachez être accueillante. Sachez être bienveillante à prendre soin de l'autre. « Ah, chérie, tu as mangé. » « Ça va, chérie, ne l'appelle pas. » « Hé, Rue Gobert. » « Hé, le papa des enfants va dire à papa. » « Hé, ma chérie, un peu de romantisme, ne tue pas. » « Un peu de bienveillance, ne tue pas. » « Démontre des marques d'affection. » Je rencontre beaucoup de femmes. Souvent, je vais dans les foyers. Je regarde comment les femmes se comportent dans leur maison. Vous êtes découragés. Aucune marque d'affection. Le mari rentre du boulot. Il a travaillé toute la journée. Le chef l'a fracassé, fatigué. Avec plein de soucis, plein de problèmes. Quand il arrive à la maison, ça a peine. Si elle le regarde, elle est devant sa télé. Elle est en train de changer le film. « Maîtresse d'un homme marié. » Elle est là. Elle est en train de zapper, zapper, zapper. Puis c'est tout. Le chef de ma famille est là. Ton mari, ton igoué, ton moukounzi est là. Lève-toi. Va montrer de la bienveillance. Fais-le à soi. Papa, ça va? Bonne arrivée. Tu te déposes le sac à côté. On lui donne un verre d'eau. Il va se sentir accueilli fraîchement. Il va se sentir bienvenu dans la maison. Donne des petites attentions qui peuvent que tu prends soin de lui. Un homme veut qu'on prenne soin de lui. Sinon, ma chérie, il va aller là où on prend soin de lui. Il se sentira mieux là-bas. Veille toujours à lui montrer ton affection. La même affection qu'il y avait au début quand tu disais « Je n'arrive pas à dormir sans lui. C'est l'homme de ma vie. » C'est passé où? Réveille ça. Il faut réveiller ça. Il faut lui donner ça. Et démontre-lui ton soutien et ton attention. Comment il s'habille? Comment il fait? C'est tout ça? C'est tout ça? Est-ce que tu es disposé et disponible pour l'écouter? Est-ce que tu es disposé et disponible pour les caresses? Vous, au bout de 20 ans de mariage, quand il vient là, tu dis « Ah, toi, tu es en amas. Tu n'as même pas honte. » Et jusqu'à 75 ans, un homme est toujours en forme là-bas. L'anaconda fonctionne bien. Donc, maman, allez voir vos gynécologues. Allez prendre soin de votre partie G. La dernière fois, je suis fait un documentaire, il y a une dame de 54 ans qui disait « Je m'occupe de ma zone G. » Donc, elle se fait faire des injections là-bas où ça honte un peu la partie G pour qu'elle puisse mieux la reconnaître et mieux la stimuler pendant les rapports. Est-ce que tu me comprends? C'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai aimé, on a posé la question à la dame, mais à 54 ans, elle dit « Oui, j'ai mon homme, je suis mariée. Je ne veux pas être frigide. Je veux que mon homme sente qu'il a toujours avec lui une femme bienveillante, une femme qui est présente. » Une femme comme ça, on ne quitte pas. Quand l'homme sait que oui, tu prends soin de ton âge pour lui, que tu fais des efforts pour que ça soit toujours propre, que ça soit toujours disponible, ça soit toujours frais, bien serré et tout, il va rester là. Mais si ça rend compte que toi-même, tu traites ça comme si c'est le poisson pourri, le tobambori, le poisson qui a dormi 5-6 jours dehors, la pluie a battu et tout, ça pue, tu ne t'occupes pas de toi, tu ne t'occupes pas de lui, tu n'es pas disposé ni disponible pour les relations. Il va aller ailleurs. Il va aller ailleurs. Il y a des femmes qu'on ne quitte pas, écris-moi ça. Maintenant, il y a aussi le truc des compromis. Une femme qui accepte de faire des compromis. Une relation où ne fait pas des compromis n'est pas une relation. Les hommes et les femmes sont physiquement, mentalement différents. Je le répète toujours, notamment dans leur manière de communiquer et d'appréhender les choses. Par conséquent, si vous voulez qu'une relation puisse marcher sur le long terme et qu'elle puisse durer, il est essentiel de faire des compromis. Tu ne peux pas toujours avoir raison. Hein les mamans? Vous cherchez à avoir raison du début à la fin. Nous, en essayant de temps en temps de trouver un juste milieu et un terrain d'entente. Vous voulez que la relation marche. Apprenez à dialoguer, à parler. Vous voulez pas vous aimer bouder. Petit, petit, vous boudez une semaine, deux semaines. Oh non, il m'a fait ceci. Le pardon, c'est pour qui? C'est dans le foyer qu'on doit l'expérimenter. Démontrer le pardon. Démontrer l'amour, le respect. Quand quelque chose ne va pas de temps en temps, même si tu sais qu'il n'a pas raison, laisse-lui avoir raison pour monter un peu les épaules. Dis que lui, il est le chef. Eh maman, ça ne va pas te tuer? Eh bien, j'ai encore une autre clé pour toi. Une femme qui conserve son humour. Ah, ça, c'est une clé qui gagne toujours. Il n'y a pas plus agréable qu'une femme qui sait garder l'humour au même titre que les sentiments amoureux, de la même manière que les sentiments amoureux rapprochent deux personnes. L'humour crée une complicité unique, maman. Donc, entre des partenaires qui savent rire, 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 même s'ils ont eu des problèmes, je vous assure qu'ils ont du mal à se séparer. Alors, ne changez rien. Conservez votre humour du début. Apprenez des nouvelles blagues. Racontez des craques. Ne prenez pas la vie trop, trop au Seigneur et montrez votre positivité. Ça va faire que le gars a du mal à vous quitter. Même 25 ans, il a envie de votre présent parce que vous le faites rire. C'est un... Le rire est l'un des meilleurs médicaments. Souvent avec mon mari, les enfants, les enfants, chaque fois, ils nous critiquent. On a beaucoup d'enfants, les enfants disent « Maman, mais avec papa, vous parlez tout. » Et puis, vous riez aux états, même à 5h du matin, finalement, vous dormez quand ? Vous êtes là, vous causez. Je vous assure, on refait le monde. Alors, on cause, on cause, on cause, on cause de tout. On cause de l'église, on pose d'argent, on parle de vous, on parle de coaching, on parle de son boulot, on parle de tout. Et ils cherchent toujours des histoires pour me faire. Ils m'envoient toujours des blagues, ils m'envoient des trucs. Ce qui fait que c'est devenu mon ami. C'est devenu mon amant. C'est devenu mon papa, mon frère, mon tout. On partage tout. On se comprend même à demi-maux. Souvent, il y a des petits trucs qu'on est à table là, et puis les enfants nous regardent, quoi. Et puis, je commence une phase, il termine la phase, les enfants sont là, mais c'est pas possible. Mais on n'a même pas compris la phase. J'ai dit « C'est mon pote. » C'est mon pote, c'est ça. Conservez votre mot, maman. Vous êtes toujours là, mino, mino, et longiboué. Tu es fâché. Quel est ton problème ? Toujours en train de... Maman, va prier. Quand tu as fini de prier, laisse tes problèmes là-bas. Ramène à la maison le sourire. Ton mari et tes enfants en ont besoin. Ramène à la maison une bonne atmosphère. La blague, s'il te plaît. C'est tout ce qu'on te demande. Je reviens encore après pour la suite. Donc, tu attendras le prochain volu pour savoir pourquoi on a du mal à quitter les vrais titibosses, les vraies femmes. Ça, ce sont des choses qu'elles appelaient. Donc, je te dis rendez-vous à la suite de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas de partager cette vidéo parce que tu aimes ta coach et que tu me soutiens. Sous-titrage Société Radio-Canada